Générique En tout cas nous étions venus avec des intentions mais je pense que ce soir il nous a manqué un peu des jambes, je pense que nous avons payé notre semaine passée et on n'a pas eu de trou contre tour mais je pense que là ce soir on a un peu payé de nos efforts ça fait qu'il nous manquait quand même pas mal de jus c'est vrai que peut-être avec un peu plus de maturité on aurait pu quand même arriver à remporter ce match mais quand on voit le scénario être mené à 5 minutes de la fin on est parvenu quand même à égaliser, mon équipe ne lâche rien et qu'elle a du mental aussi on aurait aimé valider tout ça valider notre semaine dernière mais physiquement ça a été un peu dur ce soir et en face c'est celui-là ? vous savez je m'occupe de mon équipe, j'ai du mal à trop focaliser sur l'adversaire mais bon ils ont fait leur match avec leurs moyens aussi c'est un match qui aurait pu basculer de leur côté comme il aurait pu basculer de notre côté après l'égalisation il nous a manqué un peu de munitions ce soir pour être un peu d'énergie je dirais et d'essence pour être plus performant il est quand même un peu chanceux ce match nul ? ça dépend comment vous le voyez après l'ouverture du score Clermont-Oise ? oui, peut-être la légalisation est chanceuse mais on aurait pu peut-être faire mieux avant, il y avait des possibilités on ne les a pas toujours bien négociées puis je vous dis, on était un peu dans le dur ce soir donc après ça ira pour les fois où nous n'avons pas été chanceux mais l'état d'esprit était là quand même l'envie de bien faire était là l'envie d'aller chercher un résultat était là aussi donc après il nous manquait un peu d'essence j'ai les boules j'ai les boules pour les joueurs voilà maintenant est-ce que vous vous rendez compte de la débauche d'énergie pour qu'on marque un but toutes les situations de but qu'on a eu le nombre de centres encore devant on a travaillé ça toute la semaine on a fait une vidéo ce matin pour leur faire voir on a le bonheur de marquer on prend un but sur une situation arrêtée c'est incroyable après qu'est-ce que vous voulez que je leur reproche ? qu'est-ce que vous voulez que je leur dise aux joueurs ? tactiquement c'était parfait, c'était bien les intentions de jeu étaient bonnes on a fait des choses, on a créé des choses il y a du talent en face sur l'aspect individuel on sentait bien que sur des coups de boutoir ils pouvaient nous faire mal voilà l'équipe a fait un bon match un véritable bon match voilà il y a tout ce qu'il fallait voilà ils nous ont encore manqué deux minutes pour gagner voilà j'ai les boules ce soir pour eux mais vraiment je partage pas ton avis Patrice quand tu dis le nul n'est pas scandaleux est-ce que Fabien Farnal a eu un art à faire ? première minute on compare les nôtres le nombre de centres devant le but on a tiré au dessus vous êtes je partage pas du tout votre avis donc là d'accord là d'accord notre victoire était à notre portée encore une fois on a la chance d'ouvrir la marque donc ça doit terminer surtout à trois minutes de la fin ça doit terminer après qu'on prenne un but parce que Ntep sur une action individuelle fait une différence mais voilà une frappe dans la lucarne pas de problème et encore et on peut le perdre il y a Hugo évidemment qui a l'action et sur le contre Ntep a l'action on peut perdre 2-1 aussi et comme on peut le gagner juste avant incroyable incroyable il doit pas se passer ce scénario en fin de match quand vous menez un zéro à trois minutes de la fin voilà donc je suis vraiment ah mais il y a c'est Johan Butch qui est prévu à la trajectoire il est pas il l'a reconnu lui-même c'est ça on va pas dire que le coufran il est bien frappé ça finit au fond voilà et contre une belle équipe d'auxerre qui a une maîtrise technique dans la conservation qui fait jamais n'importe quoi qui a du talent devant on sentait qu'à travers Ntep voilà qu'à tout moment il pouvait s'y passer quelque chose il y a de l'expérience voilà on les a bousculés voilà c'est vraiment c'est vraiment rageant c'est 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 au moins rassurant après l'échappement c'est même pas c'est même pas comparable c'est même pas comparable là on a vu une véritable équipe de Clermont je veux même pas comparer dans les deux matchs ils sont même pas comparables voilà il y a beaucoup de déceptions dans le vestiaire parce que des fois qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un match qu'est-ce qu'il faut faire et on fait des choses intéressantes mais vraiment on avait changé d'organisation pour avoir un petit peu plus de présence avec une position un petit peu plus haute de Thibaut Moulin il s'est souvent trouvé dans la surface sur des centres mais malheureusement il n'a pas pu il n'a pas pu finir je pense qu'il a manqué un peu de jambes sur certaines situations on a fait des différences sur les côtés on a centré voilà comme de je ne vais pas dire comme d'habitude mais ça fait chier je suis désolé oh oui contre Oxier encore une fois c'est le scénario on peut marquer on se crée des choses on ne marque pas sur des situations qui sont plus intéressantes bon il est là je n'ai pas de problème mais on marque sur un but sur un but d'attaquant de rechercher l'accrochage il faut qu'on se déploie triplement pour pouvoir marquer écoutez Nancy on prend un but de merde à Châteauron on prend un but de merde et aujourd'hui on prend encore un but de merde voilà ça fait beaucoup en plus on a du mal à trouver l'efficacité et quand on la trouve on a du mal à trouver on a trouver l'efficacité et quand on a trouver l'efficacité et quand on a trouver l'efficacité on a trouver l'efficacité